Comment dois-je m'habiller ? Quand dois-je en semencer mes champs ? Quelles politiques devons-nous adopter pour nous adapter aux effets du changement climatique ? Des décisions les plus terre-à-terre jusqu'à certains des plus grands défis de l'humanité, presque toutes nos activités sont influencées par le temps, le climat et l'eau. Depuis la nuit des temps, presque toutes les cultures ont étudié les conditions météorologiques au gré des saisons. Grâce aux progrès scientifiques et techniques, il est désormais possible de collecter des données d'observation détaillées via un grand nombre d'instruments de mesure moderne. Certains des ordinateurs les plus puissants dans le monde sont utilisés pour faire tourner des modèles complexes qui analysent la manière dont l'atmosphère terrestre interagit avec les océans, les terres et le cycle de l'eau pour engendrer le temps et le climat. Pour que ces résultats soient convertis en informations concrètes, il faut pouvoir compter sur un grand nombre de météorologues et d'hydrologues qualifiés et bien formés qui travaillent 24 heures sur 24 partout dans le monde. Grâce au dévouement de ces passionnés, les décideurs disposent de prévisions et d'avis de grande qualité qu'ils peuvent intégrer aux processus nationaux de planification et de prise de décision. Les informations délivrées par les experts en météorologie sont aussi précieuses pour des secteurs clés de l'économie, comme la navigation et le transport aérien, qui comptent sur les prévisions pour accroître la rentabilité et réduire les risques, ou comme le tourisme et les loisirs, qui dépendent des prévisions pour les activités de plein air et pour assurer la sécurité des personnes. Dans le secteur de l'agriculture, les météorologues aident les agriculteurs à déterminer le moment optimal pour les semailles et la récolte en fonction des conditions saisonnières prévues. Ils fournissent aussi des données et des prévisions essentielles qui aident les gestionnaires de l'énergie et de l'eau à protéger les ressources et les infrastructures et à favoriser le recours aux énergies renouvelables. Ils sont au cœur des efforts déployés par les pays pour protéger la santé et la sécurité des personnes, qu'il s'agisse de prévoir les épidémies de maladies véhiculées par l'air ou l'eau ou de diffuser des alertes précoces en cas de tempêtes violentes ou d'inondations qui ont des effets néfastes sur les personnes et les biens. Les armées comptent aussi sur les prévisionnistes pour protéger leurs troupes et leurs équipements et planifier leurs stratégies. Les personnes que l'on associe le plus à la météorologie sont certainement les présentateurs météo. Grâce à leur connaissance et à leur crédibilité, ces professionnels établissent un contact avec le public et le sensibilisent. Ils jouent un rôle clé au moment d'alerter les populations lors de phénomènes météorologiques extrêmes. La plupart des activités des météorologues et des hydrologues restent méconnues du grand public. Grâce à du matériel de pointe, ils étudient des questions complexes, sécurité aérienne, diminution de la pollution urbaine, conception de politiques de lutte contre le changement climatique et formulation d'avis sur des questions de développement durable. Dans notre monde complexe, l'éventail des connaissances et des compétences requises des météorologues a augmenté considérablement. Ils doivent non seulement se tenir au courant des progrès scientifiques et techniques, mais certains d'entre eux doivent aussi posséder des compétences hautement spécialisées, par exemple pour convertir les données brutes en cartes ou graphiques à des fins spécifiques. De plus en plus, ils doivent pouvoir informer le plus rapidement possible un large éventail d'utilisateurs sur les conséquences potentielles des aléas météorologiques, climatologiques et hydrologiques. Les météorologues et les hydrologues travaillent pour un grand nombre d'employeurs, services météorologiques nationaux et instituts de recherche, entreprises privées, aéroports, services de police, etc. Ils doivent donc avoir une connaissance approfondie des secteurs spécifiques dans lesquels ils travaillent. Dans ce contexte, il est plus que jamais nécessaire de disposer de météorologues et d'hydrologues hautement qualifiés et bien formés. Pour attirer dans ces domaines des hommes et des femmes recherchant un emploi passionnant dans lequel s'épanouir, les gouvernements doivent investir davantage dans les programmes universitaires, les formations spécialisées et la formation continue. L'Organisation météorologique mondiale dispose des outils nécessaires pour répondre à ces besoins grâce à son vaste réseau, constitué d'environ 60 partenaires pour le développement, d'organismes nationaux et de centres régionaux de formation professionnelle. Ensemble, ils dispensent chaque année des formations adéquates à des milliers de professionnels, notamment dans les pays en développement où la demande est élevée. Dans la mesure où notre monde continue de changer rapidement et de se complexifier, les météorologues, les climatologues, les hydrologues, les prévisionnistes et les présentateurs météo de demain joueront un rôle toujours plus important dans les efforts déployés pour guider le développement socio-économique et favoriser le bien-être des populations dans le monde. et取ir le bien-être des projets de la grande. Thé enduqué pour l'avenir... Et le moment pour la vie sur les grandes. Sous-titrage FR ?